Je pense très sincèrement avoir trouvé la meilleure webcam pour créer du contenu en ligne et ne pas être dérangé, surtout quand on fait des streams. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo review, la review de la webcam Opsbot Tail Air, qui va nous permettre de faire des live streams sans même avoir un seul fil qui lie la webcam à notre PC, et également avoir de la 4K en 30fps. Vous allez voir qu'on est très bien servi aujourd'hui avec cette webcam qui m'a impressionné de par sa qualité d'image. J'ai rarement vu ça et je connais bien la marque, pourtant j'ai testé pas mal de leurs produits, mais là je pense qu'on atteint des sommets. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton, s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti sans plus attendre avec cette webcam, c'est parti pour l'unboxing. A vrai dire, j'ai très hâte de découvrir ce modèle parce que, évidemment, Opsbot c'est une marque que je connais bien, même très bien on va dire, parce que j'ai reçu plusieurs de leurs produits et je n'ai jamais été déçu, surtout par la qualité vidéo qui est tout simplement exceptionnelle. Et également, les fonctionnalités qu'on aura grâce à l'intelligence artificielle, on pourra faire des choses très intéressantes. En tout cas, très bien emballé, évidemment. Et on a un packaging qui change de d'habitude parce que là, on est tout simplement sur quelque chose de nouveau en termes de packaging chez eux. Enfin, c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça en dit long. On s'attend à du renouveau, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus frais et qu'on ne connaît pas encore. C'est une webcam qui est très orientée création de contenu et surtout streaming. S'il y en a d'entre vous qui stream, sachez que cette webcam vous permettra d'envoyer des images sans même avoir de fil, de connexion USB ou HDMI dessus et pouvoir directement diffuser. C'est très intéressant. Bon, évidemment, ce n'est pas une surprise pour moi. Je sais qu'à chaque fois, on est bien servi en termes de packaging. Là, on a directement une petite pochette de rangement qui nous permettra de ranger la webcam. Ce modèle, il est fait pour être transporté, donc il y a une grosse utilité. Et en parlant de grosse, c'est hallucinant. Je ne pensais pas avoir une taille comme ça sur la webcam. Alors, c'est vrai que ça fait gros. On est sur une webcam qui pèse 344 grammes. Mais évidemment, on n'a rien sans rien, j'ai envie de vous dire. Concrètement, voici ce qu'on a reçu dans le colis. On a reçu évidemment la webcam, un câble USB type C avec un adaptateur type C vers USB classique. Et vrai dire, c'est très intéressant cette petite pièce que j'utilise au quotidien pour certains appareils. Et un autre adaptateur USB type C avec deux autres USB type C. La notice, évidemment, mais on va s'intéresser de plus près à cette webcam. Bon, déjà, vous avez vu qu'il y a deux axes sur cette webcam. Un axe ici qui nous permettra de viser correctement et même d'éteindre la caméra tout simplement en orientant vers le bas. Et un autre axe qui nous permettra de tourner presque à 360 degrés. Alors, je vais vous montrer, il n'y a pas tout à fait un axe à 360 degrés, mais c'est largement suffisant. Vous voyez bien que ce qui reste, c'est ridicule. Le design me fait beaucoup penser à la Tiny 4K que j'avais déjà présentée, notamment dans son design, surtout à l'arrière. Niveau qualité vidéo, on est sur de la 4K. Plus précisément, on aura une résolution de 3856 par 2176 avec 8,4 millions de pixels. De la 4K en 30 fps au maximum et de la 1080 en 60 fps. Un débit binaire maximum de stockage vidéo en H.264 de 80 Mbps. Et en H.265 de 80 Mbps également. Alors, le gros plus de cette webcam, ce sont ces 8 lentilles qui vont nous permettre d'avoir des avantages très considérables. Je vous mettrai à l'écran un petit schéma des 8 lentilles que possède cette webcam. Et ça nous permettra, par exemple, d'augmenter la qualité d'image, augmenter la profondeur de champ, avoir un meilleur angle de vue, un meilleur zoom optique. On est sur un zoom optique x4 sur celle-ci. Avoir une bonne stabilisation d'image et également une bonne luminosité. On est sur une plage ISO de 100 à 6400 pour attester cela dans le noir, également super éclairé pour voir si la webcam s'adapte bien. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il y a quand même une encoche pour mettre une micro SD jusqu'à 512 Go. Ce qui est énorme et ce qui veut tout simplement dire que cette webcam pourra enregistrer d'elle-même et stocker d'elle-même. Et on a aussi de la micro HDMI. En dessous, on trouvera une connectique pour la charger et également un pas de vis pour la mettre, par exemple, sur un trépied. Et voilà, grosso modo, l'adaptateur nous permettra de pouvoir l'utiliser en USB classique. On va voir cela de plus près. Avant de poursuivre le test avec la qualité d'image, vous devez savoir quelques petites choses sur cette webcam. On est déjà sur une webcam PTZ, c'est-à-dire qu'on pourra la contrôler à distance pour passer du vertical à l'horizontale. Et également, zoomer ou dézoomer, le tout à distance. On est également sur une webcam alimentée par l'intelligence artificielle. Je pourrais me traquer moi-même automatiquement, la contrôler à l'aide de gestes, comme vous allez voir dans la vidéo. Et également, on aura la fonctionnalité AI Grides qui va nous permettre d'avoir différents plans. Si, par exemple, je suis en train de découper une pomme avec cette webcam, le Grides va me permettre d'avoir différents plans. Grâce à la déduction qu'en a fait l'intelligence artificielle de la situation. C'est parti pour la qualité d'image. Voici donc un test à chaud, c'est-à-dire sans réglage, de cette webcam là, Tile Air. Et on peut voir que la qualité est plutôt bonne. J'ai envie de dire qu'on a de bons réglages en termes de lumière de façon automatique. Ce qui m'avait un petit peu parfois déçu sur la Tiny 2 par rapport à celle-ci. Là, on a quelque chose de bien. On a, par exemple, mes cheveux. On voit quand même un petit peu les détails. On peut voir que je me suis coiffé, etc. On peut voir un petit peu de détails dans tout ce qui est couleur noire sur l'image. Et niveau lunosité, on n'est pas à plaindre. Le réglage s'est bien fait tout seul. Je ne suis pas intervenu sur l'image pour avoir une qualité pareille. En tout cas, on peut voir que les lumières derrière moi. Alors ça, c'est quelque chose de sympa. C'est typiquement le résultat que j'aurais voulu avec ma caméra que j'utilise tous les jours qui est juste ici. On a des couleurs plus chaleureuses. Du moins, c'est ce que je trouve sur mon décor. Et en termes de détail même, par exemple, on va voir au niveau de la montre, on peut voir qu'il y a pas mal de détails. Et puis, j'ai envie de dire, on peut voir que tout est bien détaillé. Mon décor est bien détaillé. On peut voir la table. Et si je prends, par exemple, cette plante, elle est vraiment détaillée. Si je m'approche encore un petit peu. Voilà, le focus se fait. Et ça, c'est ce que je voulais voir. Voilà, le focus se fait de très près. C'est vrai qu'il se fait de vachement près. Et ça, c'est intéressant à voir. On peut faire quelque chose d'excellent. Nous avons un énorme angle que j'adore déjà. On peut voir que là, pour faire un unboxing, par exemple, c'est parfait. On a toute la longueur de cette table et elle est plutôt grande. C'est pas un standard. Et il est temps maintenant de comparer la qualité de webcam. J'ai à ma disposition deux webcams de chez Opsbot. La Tiny 2 est également la taille R que je suis en train d'unbox et qui me filme actuellement. Et si on switch sur la Tiny 2, on peut voir que peut-être qu'au niveau des couleurs noires, on voit un petit peu moins les choses. Malheureusement, c'est peut-être la seule chose que j'ai à reprocher à cette webcam. Peut-être un peu moins de détails. Cependant, on est quand même extrêmement bien sur les deux en termes de détails. Même si là, on peut voir qu'il y a encore plus de détails. Et si je zoome un petit peu, on va pouvoir voir les détails au niveau de mes cheveux, au niveau de la montre, par exemple, qu'on a pas mal de détails. Même au niveau du micro, la grille du micro, on voit très très bien. Ici, avec la Tiny 2, on peut me voir de près. Et également, ici, avec la Taille R, on me voit également de près. Ce qui va être sympa ici, ce sont les indicateurs de couleurs. On peut voir que sur la Taille R, on a des indicateurs de couleurs. Ça va nous servir, avec le contrôle gestuel, à voir si la webcam a compris ce qu'on voulait lui dire ou non. Et également ici, le taux de charge, parce que c'est une webcam qui se chargera. Quelque chose d'intéressant avec la Taille R qu'on pourra faire en création de contenu, c'est du contenu, par exemple, là où est-ce que je m'approche réellement. Comme ça, on fait jouer la profondeur du champ. Et on peut voir que derrière moi, ça reste plus flou que d'habitude. Et c'est vrai que c'est une prise que j'aime bien. Et quand je vais taper sur la table, vous avez vu qu'il y a une petite vague. Alors, c'est pour atténuer les vibrations et les déformations qu'il pourrait y avoir avec des mouvements. Là, je vois que la caméra bouge quand je fais ça, mais c'est vachement atténué. Alors, si par exemple, je tape un petit peu, ça va atténuer tout ce qui est perturbations visuelles quand on tape sur la table. Voici maintenant la 4K. Alors, elle est exceptionnelle, évidemment. Par contre, je remarque qu'il y a une latence entre ma voix et l'image. Peut-être que pour OBS, ce n'est pas très optimisé et on a un décalage. C'est vrai que ça peut être perturbant pour du streaming, par exemple. C'est exceptionnel la qualité. On peut voir tous les défauts de quelqu'un sur une webcam. C'est que c'est très bien fait. Et là, derrière moi, on a encore, je pense, encore plus l'effet de profondeur de champ quand je zoome comme ceci. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Et puis, on a quelque chose de très bien pour de la création de contenu. Ça, je n'en doute pas du tout. Et maintenant, test de la plage ISO parce qu'on a quelque chose en ce moment même qui n'est pas très lumineux. On regarde si on peut faire quelque chose ou non. Et là, je trouve qu'on a une qualité acceptable même si la luminosité... Ma fenêtre est éteinte, mes lumières sont éteintes. Et si je débranche mon décor, ça arrive quand même à trouver des sources de lumière pour faire en sorte qu'on me voit. Et petit test audio de cette webcam parce que oui, elle a un micro. Et on va le tester. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas ? On aura la possibilité d'avoir l'application. En tout cas, on a la webcam de détecter ici. On peut voir le pourcentage de batterie de 82%. On nous propose directement de faire un live stream. La méthode de connexion ici est Wi-Fi. Mais moi, je vais prendre en cellulaire, directement depuis la webcam sans avoir besoin de le connecter en sans fil, etc. Là, c'est directement le retour de la caméra que j'ai. Et il y a plusieurs options, notamment ici, on verra la hauteur du son. Et on pourra enlever tous les autres choses pour avoir un retour direct sur sa caméra. Ça peut être très sympa. On a le mode guide. Alors là, on a plusieurs prises de vue différentes. Ça va nous permettre de choisir selon nos préférences. Ici, on pourra toucher à l'image. Le A signifie automatique. Mais si je clique dessus, je pourrais tout gérer. Par exemple, l'ISO, là, je pourrais l'augmenter à fond ou le baisser et le gérer à ma convenance. Ici, on aura la possibilité de changer les Hertz, d'avoir une grille pour le cadrage. Et on peut recadrer si on le souhaite. Évidemment, on a juste à cliquer ici, à par exemple augmenter. Voilà, là, on va pouvoir tout gérer. Et si, par exemple, je n'avais pas OBS et que je voulais directement lancer un record pour, par exemple, ma chaîne YouTube, je pourrais appuyer tout simplement ici sur ce bouton et faire les réglages nécessaires. J'aurais pu enregistrer directement sur une micro SD. Ensuite, tous les paramètres qu'on connaît et qui sont un petit peu obligatoires, on va dire. Et les paramètres généraux de la webcam. Et surtout, ce qui va m'intéresser, moi, c'est la contrôle gestuelle. Et on pourra faire des choses comme celle-ci. Là, ça va zoomer tout bonnement. Voilà, ça zoom. C'est de plus en plus réactif chez eux. Et ça, j'apprécie énormément. Selon la position des doigts, on aura des choses différentes. Si, par exemple, je fais ça, ça va zoomer. Voilà, on teste également la réactivité. Je fais ça, normalement, ça va dézoomer. Et si je fais ça, maintenant, on va pouvoir avoir un contrôle dynamique du zoom. Alors, c'est-à-dire qu'on pourra écarter et faire rapprocher. Voilà, là, il y a eu un petit bug. Voilà, j'écarte ça dézoom. J'avance, ça zoom. Je veux rezoomer encore un petit peu. Là, on va faire du x2. C'est les paramètres que j'ai sélectionnés. Et si je fais ça, on va pouvoir aussi dézoomer, évidemment. Et si je fais ça, maintenant, est-ce qu'elle détecte ? Voilà, elle m'a détecté. Et là, c'est parti, je suis devenu sa cible. Alors là, on peut voir qu'elle va bouger pour me suivre. Et ça, c'est très intéressant pour dynamiser du contenu. Voilà, elle est réactive. Ça, c'est très, très bien. Il faut que ce soit réactif. Et voilà, je peux m'asseoir. Ça reste quand même très propre au niveau du cadrage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas des gros à-coups. On peut voir que c'est propre. On a des mouvements qui sont fluides. Par exemple, derrière là, il va y avoir un obstacle. Est-ce que ça va me redétecter ? Ah, elle m'a perdu pour le coup parce que je suis passé directement à côté. Là, elle m'a redétecté. Je vais pouvoir retourner ici. Ok, donc là, je rentre directement et elle m'a déjà vue. Sachez qu'il y a quelque chose d'encore plus exceptionnel, c'est que cette webcam peut fonctionner sans être branchée. Alors, elle a une batterie qui va nous permettre d'avoir un temps de fonctionnement de 154 minutes filmé en 1080p et un temps de charge de 90 minutes pour être à 100% avec cette webcam. Avec la possibilité de mettre une carte micro SD sur laquelle on pourra enregistrer directement ou sinon une connexion sans fil en 5 GHz, c'est possible en 2,4 également. Et pour le test, on est parti. On l'a connecté en Wi-Fi grâce à la fonctionnalité NDI qui va nous permettre de l'avoir par exemple directement sur OBS alors que je suis à l'autre bout de ma maison grâce à la connexion Wi-Fi. Eh bien, là, on est en mode sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de câble. Vous pouvez voir que c'est sans fil et pourtant, j'enregistre depuis mon PC. Là, c'est depuis mon PC que ça capte tout cela. C'est assez dingue et ça va nous permettre de faire des choses intéressantes surtout avec le tracking qu'on a. Là, j'ai activé le tracking et je vais pouvoir vous montrer quand je fais un cappuccino sur ma machine à café. Et vous avez vu que ça me suit. Voilà, ça me suit, c'est plutôt bien. Et j'ai un petit retour directement ici. Je veux voir si l'image est bonne ou non. Et je vais pouvoir me faire un café. Vous allez voir comment ça rend. Là, elle me suit plutôt bien. Voilà, je fais mon café comme je fais d'habitude. Et là, en plus, je suis filmé et traqué. Donc, c'est parti. Hop. Et on va directement faire couler un café. Et je vais faire un cappuccino devant vous. J'ai acheté du lait, du oisette. Je ne sais pas si c'est bon. Parti, on va essayer de faire ça. Et là, attention, c'est parti. Et voilà le résultat. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la Opsbot Tail Air ? Sachez que c'est la webcam la plus qualitative que j'ai testée. Et surtout, la plus pratique. Parce qu'évidemment, avoir un câble, quand ce n'est pas nécessaire, c'est tellement mieux. Ça peut simplifier beaucoup la vie. C'est-à-dire que je pourrais aller dehors jusqu'à temps de capter le Wi-Fi. Et je pourrais quand même enregistrer sur mon PC. C'est assez fou. C'est très bien. Et ça va nous permettre pas mal de choses en termes de création de contenu. Évidemment, l'intelligence artificielle sur une webcam, j'ai l'habitude avec Opsbot. On a quelque chose qui va permettre de dynamiser ses contenus. Et de garder en qualité. Parce qu'avec de la 4K en 30fps, on est très bien. La 1080p en 60fps également. C'est excellent. On a une très bonne qualité d'image. La seule chose que je pourrais reprocher à cette webcam, c'est sa taille et son poids. Évidemment, on est sur quelque chose d'assez gros. Après, évidemment, il faut savoir ce que l'on veut. Mais j'ai été très impressionné par la profondeur de champ qu'on pouvait avoir. Et l'automatisme des réglages qui se fait très très bien. Je vous invite à aller voir en description le lien du produit, il sera. Et je pense que si vous êtes créateur de contenu ou streamer, ça peut être exceptionnellement intéressant pour vous, cette webcam. C'est évidemment une première pour moi de voir une webcam qui fait autant de fonctionnalités. Et avec une aussi bonne qualité. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.